coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où une fois n'est pas coutume comme en chaque début de mois on va faire les enveloppes du mois d'avril nous sommes le que je dise pas de bêtises le dimanche 9 il me semble au moment où vous voyez cette vidéo moi je vous avais dit la semaine qui vient de passer on a fait une semaine blanche donc jusqu'à hier jusqu'à samedi parce que j'ai eu mon salaire dans le courant de la semaine et donc j'ai fait mes enveloppes dans la semaine mais je n'y ai pas touché voilà donc il ya un petit décalage entre mon le film où vous voyez la vidéo mais je prends un petit peu d'avance comme ça sur sur la vidéo mais les enveloppes restent ont repiens rempli jusqu'à samedi puisque normalement chez les enveloppes le samedi donc on va commencer par faire et bien les enveloppes du mois voilà les enveloppes quotidiennes et on va commencer par l'alimentation comme d'habitude donc l'alimentation je mets 400 euros petit rappel si vous venez juste d'arriver sur la chaîne ou si vous démarquez sur cette vidéo on est une famille de quatre donc mon mari moi et nos deux garçons donc voilà il y en a un budget de 100 euros par semaine pour l'alimentation 1 2 3 et 4 et je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous dire un petit peu comment on arrive à carter ce budget là encore aujourd'hui parce que je sais que cette question va arriver dans les commentaires donc c'est prévu donc là je mets 100 euros dans mon classeur pour la semaine et 300 euros dans le classeur du mois voilà ensuite je vais décaler un petit peu ça on a loisir donc loisir on est à 80 euros pour le mois 20 euros par semaine de 4 6 et 8 donc c'est pareil je mets 20 euros ici donc il reste ici 20 euros que je cumule c'est la seule enveloppe que je cumule d'une semaine sur l'autre et 60 euros ici voilà ensuite dans d'hiver c'est pareil on a 80 euros pour le mois et 20 euros pour la semaine 60 euros pour le mois dans mon classeur du mois c'est tout puisque c'est les seules catégories que je divise à la semaine parce qu'ensuite j'ai restaurant et là c'est le budget pour le mois donc 80 euros parce que c'est difficile un simon de diviser à la semaine pour un restaurant vous comprenez et entretien hygiène 30 euros voilà et évidemment les 5 euros et bien je ne mets rien donc voilà pour ça maintenant on va faire les enveloppes d'épargne et je trouve que c'est vraiment le plus satisfaisant j'adore faire ce classeur là je le fais qu'une fois par mois puisque c'est des enveloppes d'épargne mais c'est tellement satisfaisant j'adore donc j'ai déjà écrit derrière là mais mais ce que je rajoutais donc avec le total de ce que ça fait j'ai déjà écrit ça donc je vais pas le refaire évidemment je vais juste mettre les billets en vous disant donc fonds d'urgence comme d'habitude 50 euros on en est à 200 noël c'est pareil 50 euros et on en est à 200 rentrée scolaire également 50 et on en est à 200 et la santé donc la santé pour tout ce que la mutuelle et la sécurité sociale ne rembourse pas on en est à 200 également ensuite anniversaire 40 euros en juin c'est l'anniversaire des garçons je sais pas du tout encore ce qu'on va leur acheter mais du coup l'enveloppe va bien bien diminuer voir disparaître donc là on en est à 160 vacances 40 euros également et là pareil 160 vêtements 40 aussi on en est à 80 là je verrai peut-être que dans le mois je remettrai un peu ou pas parce que il va falloir qu'on rachète des vêtements aux garçons des vêtements d'été puisque eh bien il paraît que ça grandit à cet âge là et donc il va falloir leur acheter des vêtements tout simplement d'été donc soit je vais rajouter dans le cours du mois je vais voir soit je mettrai plus le mois prochain voilà à voir mais dans tous les cas elle aussi bientôt elle va disparaître ça c'est sûr il faudra que je rajoute même parce que 80 euros évidemment ça va pas être assez mais là tout de suite c'est ce que j'avais prévu c'est ce que je peux mettre donc je verrai dans le courant du mois beauté 20 euros et donc là ça nous fait 40 euros ensuite on a l'enni donc là après je leur mets sur leur compte là ça nous fait 80 pour elliot pareil est-ce que je vais réussir à la mettre oui ça nous fait 80 et ensuite on a mon mari et moi c'est pareil je pense que nous aussi on va s'acheter des vêtements et on va se servir de ces enveloppes là pour pas rajouter aussi un peu plus quoi dans l'enveloppe vêtements donc je pense que nous on va utiliser nos enveloppes ici pour s'acheter aussi des vêtements et donc moi je mets aussi et ça fait 80 euros bien évidemment le but de cette vidéo n'est pas que vous compariez ou quoi que ce soit de ce genre là c'est pour vous montrer la méthode ensuite évidemment vous adaptez les montants en fonction de votre budget et de vos besoins vous adaptez aussi les catégories des enveloppes puisqu'on n'a pas forcément tous besoin des mêmes catégories donc donc voilà c'est ce qui est bien avec cette méthode c'est qu'on peut l'adapter à tout le monde donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je vous invite également à me rejoindre sur instagram puisque c'est là que je suis le plus active on va dire où je partage tous les jours en fait donc voilà n'hésitez pas à me retrouver là-bas aussi et puis sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu la vidéo complète mais vous voyez ça prend pas de temps de faire son budget parce que souvent on me dit mais ça doit être trop c'est trop long j'ai pas le temps voilà d'y passer une heure par semaine etc alors pas du tout ça prend cinq minutes donc donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude on commente on like on partage on s'abonne on active la cloche tout ça tout ça et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très vite